Bonjour à tous, je suis le service humain, je travaille pour DataBene, je suis dans le comité PostgreSQL et le comité en disciple, principalement. Et je fais des PostgreSQL depuis une vingtaine d'années. DataBene, c'est une société de services en France et dans le monde, qui fournit des services autour de PostgreSQL, de SituData et tout un ensemble de logiciels dans l'écosystème PostgreSQL. On fournit de l'assistance, du support, service manager, organisation de formation, etc. R&D PostgreSQL. Évidemment, on embauche comme beaucoup d'entreprises, mais si pas mieux vous, il y a des ingénieurs support PostgreSQL qui soient du chercher un nouveau travail, on sera ravis de les embaucher. Bon, c'est pas le vrai programme, mais on va quand même faire du vocabulaire, des trucs au milieu et SituData à la fin. Loterie. Loterie. Ok. Donc, nous avons un stand à l'entrée avec une loterie organisée pour que vous puissiez gagner un cadeau. Et c'est pas un cadeau n'importe lequel, vous avez pu écouter peut-être Dimitri hier, il se trouve qu'il a écrit un livre, The Art of PostgreSQL. Dimitri est ici, vous pourrez même lui sauter dessus après si vous voulez. Et donc, il y a, je crois, cinq exemplaires à gagner. Donc, pour ça, il faut aller au stand, remplir un truc, écouter les conseils des gens là-bas, ils vont vous dire. Et vous allez avoir une full édition du livre, donc, qui est une belle référence. Voilà. Et il y aura, ah ouais, alors, il n'y a pas les versions imprimées ici, parce qu'il y a un petit délai d'impression. Donc, vous allez avoir un super carton, il est joli le carton, avec un code. Et vous pourrez sur le site de Dimitri pour donner votre livre et le recevoir. Selon les arrangements avec Dimitri, il pourra vous le signer avant, après, je ne sais pas. Next conférence. Donc, les basonnets relationnels. Normalement, tous les gens qui sont ici connaissent à peu près. Il y en a qui arrivent de mon gros bébé, donc ils ne connaissent peut-être pas, mais... Voilà, basonnets relationnels, c'est au fond... C'est une basonnets documentaire, mon mot, mais c'est pas relationnel. C'est pas une insulte du tout. Donc, les basonnets relationnels, le gros truc qui nous intéressait, c'était tout ce qui est atomicité, cohérence, isolation et durabilité. C'est ce qui va être respecté à chaque fois, dans PostgreSQL en particulier. Je ne vais pas rester très longtemps là-dessus, je pense que vous connaissez tous. Donc, très rapidement, il y a ceci, une autre notion, qui va être le sharding. C'était un peu l'occasion du jeu. C'est le petit anglicisme que je me suis permis. Le sharding, c'est le découpage par entité ou par bloc. Donc, on va rassembler des informations au sein d'un même shard. C'est une façon de partitionner. On va revenir dessus après. Et le shard et le partitionnement, et derrière, les bases de les distribuées. Une base de les distribuées, finalement, c'est comme une base de données relationnelle, sauf qu'au lieu d'avoir un seul serveur, une seule machine, on va potentiellement avoir plusieurs instances qui vont être déployées et qui, ensemble, vont nous fournir les services d'une base de données, si possible, relationnelles. Donc, il y a des bases de données distribuées qui ne sont pas relationnelles et d'autres qui vont pouvoir être relationnelles. Et, évidemment, dans le domaine de PostgreSQL, adhérer le plus possible à tout ce qui est acide et respecter ce modèle relationnel, ça nous facilite la vue, puisque, du coup, nos applications développées pour PostgreSQL pourront être portées sur des bases de distribuées qui respectent les mêmes cohérences. Alors, je voulais parler de multi-tenantes, donc en français, multi-entités. Au niveau des bases de données, c'est quelque chose qu'on fait très fréquemment. On va avoir notre base de données avec, par exemple, là j'ai un exemple après sur le tracking des pages, on peut être relevé d'informations, des informations par rapport à vos utilisateurs, certes, mais peut-être que ce n'est pas vos utilisateurs directement, peut-être que c'est les utilisateurs de vos clients. Donc, on a régulièrement des bases de données dans lesquelles, en fait, nous, en tant que, par exemple, éditeurs, on va fournir un service qui va concerner un panel de clients, ou par exemple, un panel de magasins, mais en fait, chaque magasin aura ses propres produits, ses propres articles, sa propre clientèle, et même si on va souhaiter avoir une vision globale de l'ensemble de nos magasins, finalement, on va avoir capacité à, on va vouloir gérer chacun de nos magasins, chacun de nos entités dans nos bases de données. Ok. Ça, on va voir qu'il y aura plusieurs manières d'y arriver. Je vais parler très rapidement des traitements analytiques, parce que dans les bases de données distribuées, c'est intéressant, et des séries temporelles pour les mêmes raisons. Alors, dans les principes de multi-entités, l'approche la plus simple, la plus triviale, c'est, pour chacun de mes clients, je fais une nouvelle base de données. Comme ça, tout est complètement isolé, j'ai un nouveau client, je déploie un nouveau système, et ça marche. Il y a beaucoup d'architectures qui sont faites comme ça, c'est encore quelque chose qui est tout à fait fonctionnel et pertinent. Au niveau de l'utilisation des ressources, c'est pas forcément l'optimum, quand même, mais pour des raisons de sécurité, par exemple, c'est quelque chose qu'on retrouve encore fréquemment. Alors, dans le plus basculaire, on a des niveaux de sécurité très avancés. On pourrait tout à fait tout protéger en étant dans la même base, ceci étant, il y a des fois des contraintes réglementaires externes qui nous obligent à séparer par base. Notre approche fréquente pour des multi-entités, c'est d'avoir, en fait, non pas une base de données par client, mais un schéma par client. Alors, si vous avez quelques dizaines de clients, c'est bien, centaines de clients, c'est bien, à partir de quelques milliers, des dizaines de milliers, centaines de milliers, peut-être que c'est moins intéressant, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est une approche qui se fait beaucoup, qui a l'avantage, encore une fois, de fournir une isolation un peu plus stricte au niveau physique des données, puisque chaque partition va contenir l'ensemble des tables de notre application pour chacun de nos clients. Donc, on a tout doublé, encore une fois, mais on accède à la même base de données, donc potentiellement, on va pouvoir faire des requêtes qui vont croiser les données entre les différentes informations, si ça nous intéresse. Et enfin, l'approche purement relationnelle, on a mis les tables, tout ce qui va avec, un modèle relationnel, et donc tous nos clients sont dans les mêmes tables, et on a juste des requêtes qui vont aller sélectionner les informations qui nous intéressent. En termes de sécurité, on aurait pu implémenter des role-level security, par exemple, pour s'assurer des informations qui sont disponibles en fonction des clients qui se connectent. Historiquement, ça se faisait, par exemple, de créer, non pas des nouvelles bases, mais de créer des utilisateurs pour nos clients. Comme ça, pour chaque utilisateur, naturellement, il allait pouvoir avoir accès à son propre schéma et au schéma public, et donc très facilement, on pouvait déployer des nouvelles applications par schéma. C'est une approche. Mais nous, ce qu'on va nous intéresser, peut-être le plus, c'est d'abord s'appuyer sur les tables partagées, parce que c'est ce qui est le plus fréquent, ce qui est le rationnel, et ce qui, finalement, a à étendre, n'est pas forcément le plus compliqué des trois. Et on va voir qu'il y a eu pas mal d'améliorations dans le poste restuel et l'écosystème pour simplifier la vie. En fait, mon analytique, je vais vous les passer un peu, parce qu'on a, en fait, 30 minutes et pas plus. Et c'est le temporel. Globalement, au niveau... Alors, au niveau de ces tables, je vais pas parler des problèmes, mais en fait, quand on a, comme ça, une multitenante avec une base par client, un schéma par client, une table pour l'ensemble de nos clients, à un moment, il peut se poser quand même des problèmes de scaling. C'est-à-dire qu'à un moment, on continue à étendre notre service, continue à l'offrir, à le gérer, ça peut devenir de plus en plus compliqué, ou moins performant. Par exemple, si on se fait un tableau partagé, on peut commencer à avoir un très gros volume. Si, finalement, on a une défaillance, c'est l'ensemble de nos clients qui sont impactés. Donc, avoir, finalement, au bout d'un moment, des monolithes qui ont une intégralité de son besoin pour fonctionner, c'est pas tout le temps judicieux. Donc, dans les différentes approches qui existent, on a celle de Postesql, qui est actuelle, qui consiste à dire, en fait, je vais partitionner mes tables, comme ça, au moins, quand je vais requêter mes données, j'aurai pu partitionner mes tables selon mes clients, et donc, en fonction des clients, j'ai des données au même endroit, dans le même tas, donc les requêtes qui vont s'exécuter seront plus performantes, a priori, elles seront sur un ensemble de données plus restreintes. Et c'est vrai, ça fonctionne, c'est assez efficace. Au niveau de Postesql et des planificateurs de requêtes, quand on va faire ça, on a des optimisations, et on va quand même profiter efficacement des partitions. Ceci étant, tout est encore sur le même serveur. Donc, l'évolution suivante, c'est qu'en fait, dans Postesql, on a une notion de foreign data table et foreign server. En fait, c'est l'implementation du SQL-made, Management of X-Natal Data. Et donc, le SQL-made, il nous permet de créer des foreign tables, ce qui veut dire qu'on pourrait avoir un serveur qui contient une table partitionnée et un ensemble de partitions. Chacune de ces partitions peut être locales sur ce serveur, ou alors, on aura pu déplacer ces partitions sur d'autres machines, sur d'autres serveurs, et y accéder grâce au foreign table. Ce qui veut dire que depuis notre base sur laquelle nous avons notre table partitionnée, quand on va faire une requête, Postesql va naturellement aller exécuter des morceaux de la requête sur chacune des partitions qui se trouvent sur chacune des machines. OK ? En fonction des contextes, on va pouvoir plus ou moins descendre le SQL jusqu'aux partitions. Ce n'est pas tout le temps possible. Il y a des cas où les partitions vont nous voir. On va remonter beaucoup de données vers le serveur principal pour réussir à répondre. Ça marche bien, jusqu'à un certain point, mais effectivement, les données sont réparties. Après, le planificateur de Postesql et l'interface SQL-made montrent certaines limites. Et donc, on peut avoir de meilleures performances avec Situsql, ce qu'on va voir après. L'autre aspect, c'est que ces modèles-là sont assez complexes à maintenir. On va être obligé de créer des tables, de supprimer des tables, de créer nos nouveaux serveurs, de créer les liens. Si jamais, à un moment, on a quelque chose qui se déséquilibre avec des machines qui sont quasiment vides et d'autres serveurs qui sont pleins, on va avoir du mal à redistribuer les données et les rééquilibrer comme on le veut pour pouvoir rééquilibrer la charge ou l'espace disque utilisé. Donc, ça fonctionne, mais ça nécessite quand même beaucoup de travail humain, on va dire. Rapidement, quand on parle des partitionnements, on arrive sur des questions de « Mais comment je vais faire ? » Parce que pour que mes partitionnements restent efficaces, comment est-ce que je dois faire ? Quelle est la bonne organisation ? Quel est le bon schéma de données que je dois avoir pour que ça reste performant ? Alors, il se trouve que là, j'ai copié un papier de Google sur F1. Donc, c'est un vieux papier qui se vend sur « Donc, la base née, hiérarchique et traditionnelle. » Donc, ici, Clusteret. Qui permet d'illustrer déjà comment est-ce qu'on peut penser à rassembler certains attributs de notable et finalement les dupliquer, alors que normalement, dans un schéma Rostenel, on ne devrait pas le faire. Mais là, on pourrait le faire afin de favoriser, comme on a le même attribut qui est répété, de favoriser la possibilité de dire « On va pouvoir regrouper ces informations qui sont sur ce même attribut. » Et on va les mettre ensemble. Donc, au lieu d'avoir, finalement, nos trois tables comment différencier, côté F1, ils ont rassemblé ça par notion de lien, ici. Situé ce data, qu'on va voir après, avec quelque chose de très très proche. Enfin, c'est basé là-dessus. Mais globalement, cette idée, c'est quelque chose qui va être fondamental. C'est quand on va vouloir commencer à agrandir notre système, dans le cas où on est sur des tables partagées, au fur et à mesure, une seule table partagée, une seule table partagée sera plus suffisante. Parce qu'en réalité, il ne va pas y avoir que notre table utilisateur. Il va y avoir des tables d'événements, il va y avoir des tables diverses et variées d'autres applications qui toutes, ou peut-être, vont avoir un lien avec certains utilisateurs. Et vous allez avoir des tables de référence également, qui vont être nécessaires pour tous vos clients. OK ? Donc, régulièrement, une table partagée ne suffira pas. On va devoir le faire pour d'autres. Et on va devoir s'assurer que finalement, l'ensemble de ces tables, elles ont un point commun facile à identifier pour faciliter le rassemblement d'informations sur les mêmes clients. Alors, j'espère que jusque-là, c'est clair, que ce n'est pas trop dur. Une autre solution historique qui a été développée par Skype, c'était Pell Proxy. Alors, Pell Proxy, c'était super intéressant, très, très, très performant. Ça a plus de 15 ans maintenant, 15 ans. Et donc, c'était du RPC, Remote Procedure Call. Avec Pell Proxy, plutôt que de laisser les utilisateurs, les clients ou l'application faire du SQL Plus, on pouvait le faire, mais principalement, c'était surtout du fonctionnel. Donc, on avait un proxy sur lequel on définissait des fonctions avec le cluster sur lequel c'est appliqué, comment est-ce qu'on répartissait les données et l'algorithme de distribution. Sur Z-Profile, on a retrouvé la même fonction sur nos machines distantes, sur chacune de nos machines. Et comme ça, le proxy, quand il recevait un Select Z-Profile, il savait qu'il devait exécuter sur Z-Profile sans les paramètres d'entrée sur tel ou tel cluster et sur telle ou telle machine et retrouvé et il allait exécuter la requête au bon endroit. Donc, c'est très pratique sur un modèle purement transactionnel où on a vraiment tout nous consolidé correctement et où on ne fait que du RPC. ça existe encore, c'est encore maintenu, c'est encore utilisé, c'est encore très efficace. OK ? Et c'est une approche qui reste excessivement pertinente. Il y a pas mal de fonctionnalités autour mais je ne peux pas tout faire, c'était pas le sujet du jour. Je vais arriver sur Situs Data. Alors, Situs Data, c'est une extension qui a été développée il y a quelques années de ça et qui est maintenant entièrement open source et qui va nous fournir, alors, Pell Proxy, c'est aussi une extension entièrement open source. Situs Data, c'est pareil, c'est une extension open source qui va nous fournir toutes les fonctionnalités pour affaire finalement du partitionnement de données, ce que j'évoquais avant, mais sans passer par les foyers de table à part de Postes SQL. Donc, en gros, pour nous, on n'a plus besoin de gérer la création de partitions, on n'a plus besoin de gérer la création de nouveaux liens vers de nouvelles tables, on n'a pas besoin de faire tout ça. OK ? Situs Data, il va nous permettre, comme je vais vous montrer après, de nous faciliter la vie sur quasiment tout ce qu'on va vouloir faire. Je ne vais pas tout maintenant parce qu'à la fin, j'ai des slides qui énumèrent très longuement tout ce que ça peut faire. Alors, mais quand même, rapidement, comment on fait du Postes SQL moderne ? Régulièrement, on va avoir des bases données sur lesquelles on aura fait de la réplication logique. Comme ça, on a une base donnée transactionnelle et on aura pu exporter nos informations sur une base donnée analytique. On a mis de la réplication logique en place, c'est super, mais le jour où on veut passer à Situs Data, il faut savoir que la réplication logique peut encore être supportée, mais surtout, elle est utilisée par Situs Data en interne pour nous permettre de déplacer les informations très facilement. Comme ça, lorsque l'on a des machines qui sont déséquilibrées, des machines c'est très simple avec Situs Data de demander à remettre et à rééquilibrer les volumes. Et donc, on va faire tout ça avec la réplication logique de Postes SQL en tâche de fond, sans aucune coupure de service et lorsque la réplication est terminée et que tout est synchronisé, il roule le trafic sur la nouvelle machine et comme ça, de manière transparente, on a équilibré notre charge sans souci. Donc, il est support de Mita de phase qui est utilisé aussi dans ce contexte, entre autres. Donc, le gros avantage qu'on va avoir sur Situs Data par rapport à du Pell Proxy et par rapport à la le partenaire de Postes SQL, c'est que la paralisation d'exécution des requêtes et l'optimisation des parcours des requêtes qui vont être jouées est beaucoup plus performante, beaucoup plus poussée. Dans Postes SQL, il y a plein de moments où la planification pourrait faire mieux mais ça coûterait trop cher de le faire pour tout le monde. Donc, on ne le fait pas. et c'est vrai que des extensions comme Situs Data s'adressent à des publics qui veulent exécuter certaines requêtes dans certains objectifs et donc on accepte d'avoir un planificateur qui finalement va être plus coûteux, peut-être plus long, mais qui va nous permettre d'optimiser les requêtes suffisamment pour que ça vaille le coup. C'est ce que permet de faire Situs. Donc, c'est vrai qu'un gros avantage de Situs Data, ou là, les détails qu'on verra après, c'est un planificateur de requêtes très performant qui couvre vraiment beaucoup, beaucoup de cas qui va faire que quand vous allez écrire une requête, il va être capable de découper la requête, peut-être faire des agrégats sur les serveurs distants, peut-être devoir remonter des données, vous pouvez même faire des requêtes inter-server sur lesquelles il saura combiner les résultats de manière optime. Donc, c'est vraiment excessivement conviable et très performant. Alors, il y a plein de boutiques qui sont supportés par Situs Data. Pour le dispo, il y a bien sûr Pg2Failover et Patrony, mais au niveau développeur, ça va être intéressant et sur le multitenant de voir que par exemple Django, qui est un transforme en Python, a une fonctionnalité multitenante qui permet naturellement d'aller utiliser Situs Data quand on fait du Python et du Django. Parce qu'il va pouvoir faire les liens derrière qui s'imposent. Il y a pas mal d'outils qui sont livrés avec, Pgcron, je vous passe, pour ça c'est HLL qui est du Hyperloglog. C'est juste des fonctionnalités rajoutées qu'on pourrait utiliser en dehors de Situs Data, ça n'a rien de spécifique à Situs Data, mais au passage c'est quand même très intéressant. HLL entre autres. Un point important de Situs Data c'est que déjà c'est un serveur de pose SQL, vous installez au niveau système Situs Data et après vous connectez vos bases données, vous faites Créate Extension Situs Data et ça y est, ça installe, c'est fait. On peut utiliser Situs Data entièrement en local sur la même machine. Plus tard, quand ce sera nécessaire, on pourra répartir une table et distribuer et faire ce qu'il faut. Ce qui veut dire qu'au début quand on va installer Situs Data, on va le mettre sur une machine qui va être coordinateur parce qu'en fait dans un Situs Data il faut pouvoir savoir où sont les données, comment est-ce qu'elles sont distribuées et sous quel modèle. Donc on a un coordinateur qui conduit en très bonne information des métadatas sur l'organisation de notre information. On va trouver des workers. Les workers c'est les vrais serveurs, c'est ceux qui ont vraiment des données. Donc un worker c'est une instance de base données pour SQL dans laquelle les Situs Data et les données. Et les données elles sont en fait au sein de Shards. Et donc sur un worker on peut avoir un seul shard ou alors on peut avoir plusieurs shards. Ça veut dire que typiquement quand on va créer une base données distribuées avec Situs Data il y a un moment on va devoir dire en combien d'éléments a priori ça va être pertinent de découper mes tables, mes partitions, mes clients. Mais donc j'ai dit j'ai quand même 64. Donc j'ai dit en fait par défaut je vais découper en 64 unités entités distinctes. Au début elles sont toutes dans la même table. Après je fais un deuxième worker je les ai distribuées et j'en ai plus que 32 de chaque côté et au fur et à mesure je peux comme ça augmenter le nombre de workers et débuter l'ombre de charge par machine. Ce qui permet effectivement de suivre la charge. J'ai mis un petit exemple pour illustrer un peu ça. Donc si on avait une table Event ID elle pourrait être comme ça Event ID Page ID Pelo Primary Key sur Event ID. En fait sur un multitenant on va se retrouver avec une notion de clé qui est le tenant notre client final et qu'on va retrouver en clé primaire. Ok ? Donc si vous avez des tables comme ça sur ce format-là vous pouvez très facilement par cette table-là demander à Situs de la distribuer. On va y venir juste après. Donc on a des événements et là on a des pages. Pareil Page ID Pases Primari Key sur le tenant ID qu'on va retrouver à nouveau il est vraiment important et le page ID. Donc là on a deux tables événements et pages sur lesquelles on a rajouté le tenant ID ce qui nous permet effectivement d'avoir la même clé sur les deux tables. Avec Situs Data une fois qu'on a fait ça c'est très simple on n'a plus qu'à lui demander de distribuer les tables. Là en début on va distribuer la table Event selon tenant ID et ensuite on va lui créer une autre table distribuée Page sur tenant ID et on va s'assurer qu'elle est bien colocalisée avec la table Event. C'est-à-dire qu'en fait les shards d'un même client de la table Event vont être colocalisées avec tous les shards des mêmes clients de la table Page. Donc mes pages et mes résellements d'un même client sont sur la même machine dans le même shard quoi que je fasse. Ce qui permet effectivement de faire en sorte qu'au fur et à mesure ma requête s'exécute que sur les données pertinentes. Donc c'est très simple à utiliser. C'est globalement aussi simple que ça. Il y a plein de choses d'ailleurs sur TutusData mais comme c'est court je ne vais pas tout faire. On peut créer des tables de référence. Donc là ce qui va se passer c'est que TutusData il va nous répliquer toutes les tables sur tous nos workers comme ça quand on va faire des jointures avec nos tables de référence on n'a pas besoin d'échanger des données entre les serveurs. Tutus il va s'occuper de la cohérence des tables de référence et par exemple en utilisant la réplication ou tout face commit s'assurer que tout est bien à jour et correct. Ok ? Je vais commencer une longue liste et je vous invite peut-être à commencer à envisager des questions parce qu'on arrive sur la fin et que là on est sur la liste de ce que permet de faire TutusData et des raisons pour lesquelles c'est vraiment intéressant à utiliser parce que ça nous prémage le travail et parce que c'est entièrement open source donc on n'a pas besoin de le refaire encore. En gros TutusData il s'est distribué les requêtes. Il s'est les découpé en morceaux et nous faire exécuter sur chacune des machines collecter les résultats et nous les renvoyer correctement. Il s'est distribué des tables donc les données des tables. Il s'est s'assuré que nos tas de référence sont présents sur tous les serveurs qui en ont besoin. Il s'est s'assuré que nos charts sont bien colocalisées. On pourrait éventuellement avoir des charts qu'on n'a pas besoin de colocaliser. On pourrait imaginer que les tables soient quand même disjointes et que même si on a des clés communes elles n'ont pas intérêt à être liées. Imaginons. En tous les cas lui permet de le faire. Il fait tout le routage SQL ça veut dire qu'effectivement il s'utilise Data historiquement il fallait se connecter via le coordinateur et c'est lui qui faisait le routage et tout ce qui allait. De nos jours on peut se connecter un cluster SQL vers n'importe quelle machine le coordinateur ou n'importe quel worker et situs va rerouter vers le bon serveur qui contient les données et les requêtes qui s'exécutent. Les transactions sont distribuées et le mode copier parallélisé. Donc là aussi c'est intéressant c'est le chargement massif de données se font non pas de manière séquentielle sur une seule identité mais en parallèle sur l'ensemble des charts. D'accord ? Là la notion de chart il va vraiment falloir la garder à l'esprit parce qu'en fait dans situs c'est le chart qui va créer des connexions et qui va nous créer de l'optimisation de requêtes. Si vous avez 20 charts sur la machine potentiellement vous avez 20 connexions qui s'exécutent vers cette machine pour faire les 20 requêtes de chacune des 20 charts. Alors hop hop je vous mets toute la liste et puis on en parle. Oh pardon. Donc voilà si tu as tardé du sharding des create table concurrently comme on le souhaite mais ce n'est pas forcément évident de savoir que ça marche bien à en distribuer. On peut ajouter des serveurs à la volée. On peut faire du genre de rebouncing soit automatique sur le volume soit manuellement en redéfinissant et en réalignant les endroits où on peut distribuer chacun de nos clients. Typiquement vous allez avoir des magasins qui sont beaucoup plus gros que d'autres. Au bout d'un moment peut-être qu'un magasin il va avoir son serveur à lui et qu'à côté dans l'autre machine à côté on mettra 50 magasins. Donc une base de données plusieurs serveurs encore plus de shards. Un point intéressant on peut enlever la distribution et modifier les paramètres de distribution. Ce n'est pas forcément ce qu'on essaie de faire mais on peut avoir fait des erreurs de conception avec SituisData si on a fait une erreur de conception elle n'est pas irrémédiable. On pourra quand même progresser et réajuster les choses. Alors petite cerise la majorité des fonctionnalités possessuelles sont supportées. On a des quelques points qui ne sont pas encore entièrement pris en compte sur des droits qui ne sont pas encore tout le temps distribués ou ce genre de choses mais c'est anecdotique. Globalement avec SituisData on garde les maillères de possessuelles donc tous les index. On garde le participement temporel qui en fait est aussi possible via SituisData. C'est-à-dire que là on a beau faire des shards finalement si on a des données historisées et qu'on veut pouvoir supprimer d'un coup les données d'il y a 10 ans ou il y a 5 ans ou 3 ans ça de participement pour vous le partitionnement. Alors j'espère que vous avez quelques questions et qu'on a encore 30 secondes. Donc il y a un visual à la fin pour essayer d'animer un petit peu. Je suis désolé je n'ai pas produit beaucoup de graphiques j'ai imaginé peut-être avoir un tableau blanc ou faire des dessins mais ça ne s'est pas fait comme ça. J'espère que vous avez une bonne représentation mais si vous avez des questions ou un point que vous voulez éclaircir je vous invite à poser des questions maintenant ou on va parler après. La toute première si le coordinateur tombe j'imagine bien que s'il y a des workers tombent il sera repris mais si le coordinateur tombe qu'est-ce qui se passe ? Alors en fait le coordinateur il n'est pas absolument requis pour faire fonctionner l'ensemble du serveur. Les données des coordinateurs depuis que justement on en situe 11 ou 12 et qu'on accède depuis toutes les machines tous les workers ont aussi l'information qui nous intéresse donc on peut fonctionner sur le coordinateur. Ceci étant le coordinateur c'est une machine qui est triviale c'est une toute petite machine il n'y a pas de données dessus et on la duplique très très facilement et on en respawn une s'il faut très très facilement. comment ça se passe si on perd un seul serveur et donc tous les chars d'un tenant en matière de récupération de données ? on n'accèdera plus aux données de ces chars-là mais le reste pourra continuer de s'exécuter. Si vous avez des requêtes qui nécessitent que ça se charge alors elles vont échouer même si elles utilisent d'autres chars en même temps mais le fait que vous impactez les clients 1 n'embêchera pas de requêter sur le client 2 qui se trouve sur le chars d'à côté. Ceci étant on va retrouver la stratégie de disponibilité et de restauration des données avec situs que ce qu'on a avec POS SQL et on a en place de la réplication physique synchrone par exemple ce qui permet de faire des bascules très rapides j'évoquais rapidement PGO TOPHELOVER au début très brièvement mais la solution la plus trivial à mettre en oeuvre c'est pour chaque primaire vous mettez un secondaire en synchrone PGO TOPHELOVER et comme ça il va gérer l'histoire et je parle bien de réplication synchrone parce que PGO TOPHELOVER il permettra de basculer en asynchrone s'il n'y a que le secondaire qui disparaît ce qui veut dire que par défaut tout est bien synchro et donc basculer de machine à l'autre se fait sans attente. Merci. Bonjour Est-ce que vous savez s'il est prévu à un moment de découpler le stockage orienté colonne du reste pour que si on n'ait pas besoin du sharding on puisse quand même se servir de situs pour utiliser le stockage colonne ? Alors ok on peut le faire sans situs parce qu'il y a des gars déjà c'est le store je crois FZW qui est le plus intéressant qui vient de faire le stockage colonne en dehors de situs donc il n'y a pas de soucis là-dessus On peut noter aussi qu'il y a d'autres extensions qui font le stockage colonne il y a Timescale EB pour du Times Series alors Timescale EB la version code source bien sûr donc il y a d'autres approches il y a un point que je n'ai pas évoqué c'est que j'ai marqué passe données par client et schéma par client et je me suis concentré sur tout ce qui est là parce que c'est ce qui est le plus compliqué à mettre en oeuvre et à maintenir après ceci étant situs propose aussi de gérer pour vous la répartition par schéma donc si vous êtes déjà une organisation où vous avez un schéma par client vous mettez dans situs et en deux fonctions dans situs vous distribuez ça par schéma c'est transparent et les travaux en cours au niveau de situs data sont de faire la même chose pour les bases de données de manière à pouvoir avoir l'ensemble de vos clients au niveau des bases de données sur une seule machine et après faire la répartition des bases de données sur les workers en fonction de la charge que vous constatez sur les différentes bases de données que vous opérez quels sont les indicateurs de volumétrie de charge d'instance qui aujourd'hui justifient selon toi de considérer une distribution plutôt qu'une grosse instance très performante avec beaucoup de CPU et beaucoup de RAM je vais bien citer Fernand Reynaud le temps du combien de temps le feu du canon met-il à refroidir après avoir de données un certain volume je suis désolé je n'ai pas une vraie réponse à dessus parce qu'en fait c'est vraiment une histoire de ressources de services de qualité de ce qu'on veut obtenir vous pouvez faire fonctionner une très grosse machine avec un seul serveur et ça sera énorme et ça fonctionnera très bien vous optimiserez votre production vous gérez bien vos maintenance dans vos SQL il faut avoir des tables qui sont des données qui sont faramineuses alors si on est en termes absolus en termes physiques on va quand même imaginer à un moment que de toute façon il va falloir à un moment que la machine s'arrête et redémarre si on a eu de savoir qu'ils font des centaines de téraoctets et qu'on a des contrôles de failles système à faire ou ce genre de choses ça peut prendre très 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 longtemps on a plein de procédés pour s'en protéger mais cette approche service cette approche d'impact ça peut être pris en compte le Pell Proxy déjà à l'époque c'était ça c'était distribuer notre service pour la qualité mais aussi parce que si jamais je perds une machine j'en perds qu'une et je n'impacte pas tous nos clients donc là c'est peut-être la qualité de service qui nous incite performance il y a une question Lucas a une question je crois la dernière question je ne sais pas si c'est très pertinent je ne sais pas si c'est très pertinent je ne sais pas si c'est que finalement elle n'était peut-être pas je ne veux pas le conseiller tu as parlé de clés qui sont organisées sur Tendent ID et finalement il n'y a pas de problématique de distribution des séquences tu n'as pas évoqué ça non je n'ai pas du tout évoqué ça et je suis quand même pris de court parce que c'est tellement un non-sujet que je ne sais même plus comment est-ce qu'on le gère pour être sincère mais Dimitri c'est tout ce qui vient c'est transparent c'est géré mais ça a mérité d'être dit parce que c'est un point que je n'ai pas évoqué et qui effectivement surpartitivement avec PostSql dans le contexte d'Enterroper fait partie des choses qu'on serait amené à gérer parce qu'on serait amené à faire des séquences avec des modulos comme ça en distribuant différents modulos sur nos différents charts bref merci Cédric on peut l'applaudir merci